Et bien salut à tous les amis c'est Drixys, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va au top du top comme d'habitude. Aujourd'hui nous sommes de retour pour une nouvelle vidéo sur Manor Lords, donc on va poursuivre un petit peu notre aventure médiévale. La dernière fois nous nous sommes quittés sur l'argile, parce que je voulais, il me semble, augmenter mon église. Tac, l'augmenter et il me fallait des tuiles. Donc c'est parti, on va déjà passer, hop, on est au mois de novembre, j'ai suffisamment de combustible et de nourriture. Là, est-ce que j'ai une famille qui bosse ? Ah mais oui, non, il fallait qu'ils virent leur provision là, de pierre, pour que moi je puisse construire de quoi, et bien mettre mon truc d'argile. Ok c'est bon, je viens de comprendre. Alors tac, j'ai fait normalement mon atelier four à tuiles, il est là, j'en ai un qui bosse. Seulement, il me faut de l'argile. Donc pour ça, il faudrait que le gars qui est à l'entrepôt, il aille me récupérer les pierres qui sont là. Mais le problème c'est que je peux pas dire à quelqu'un, et bien va me chercher ça. Donc je suis obligé d'attendre qu'ils aient besoin de le virer pour qu'il leur retire. C'est un petit peu embêtant ça. Ok, donc on avait fait des sensibles ici, on est dans l'hiver. Donc là maintenant, on va consommer deux fois plus de combustible, et je crois que la nourriture c'est pareil. La consommation de bûches double, la tombe des moutons est interdite, les arbustes à baie en train de dormance. D'accord, c'est bien ça. Du coup mes moutons là, j'aurais plus de trucs. Alors, est-ce que j'ai des boucliers et tout ? Ouais, des grands boucliers, normalement il les vend. On va quand même s'assurer que ce soit bon. Exportation, grands boucliers, yes, impeccable. Comptoir commercial, je peux commander un cheval. Mais ça me sert à quoi ? Ouais, je sais pas trop. Là j'ai des familles qui arrivent dans les sensibles qui sont construites. Je vais, je réfléchis. Tic tac. Ils m'ont viré mes cailloux là ? Ouais, ils ont viré les cailloux, ça c'est nickel. Alors on va se construire. Hop. La mine. Enfin la mine, le truc pour extraire de l'argile. Alors c'est quoi, c'est ça ? Il faut que je prolonge un peu ma route. Voilà. On va se le construire tranquillement. Impeccable. J'ai cinq familles qui sont libres. Donc là il n'y a aucun travail actuellement dans les... Dans les terres agricoles. Là ils vont aller me construire ça. On va sortir de l'argile et on va augmenter notre église au niveau 2. Je peux mettre un prêtre d'ailleurs. Ensuite j'ai du bois. Donc ils sont en train de me faire des boucliers. Ce qui va me ramener de la richesse. Et puis moi je récupère la richesse ici pour payer l'impôt. L'impôt qui n'est pas encore à payer mais qui ne devrait pas tarder. Donc tu vois, on n'est pas trop mal. Je réfléchis. J'ai quoi d'autre comme sensibles ? Sensibles de niveau 1. Je vais l'augmenter au niveau 2 celle-ci. Le grenier. Il y a de la place. Là j'ai mon manoir avec mes impôts. Donc je suis à 5% partout. Cette sensibles. Ah, yes. Ils viennent de me finir la mine. Ok, parfait. J'ai mis deux familles sur la mine. Ici je pourrais remettre une petite sensibles non ? Ou alors une place du marché. Je crois que... Ah si, non c'est bon. J'en avais remis une là. Détale du marché. Donc j'ai tout ce qu'il faut. Est-ce que je peux passer sensibles niveau 3 ? Non. Il n'y a pas assez d'approvisionnement de la taverne. Et en plus de ça, l'église n'est pas bonne. Donc là, je vais avoir des tuiles qui ne devraient pas tarder à arriver. C'est parfait. Elle est à quoi du coup cette sensibles ? Elle fait quoi ? Elle n'a pas de job. Alors, des fabricants d'arc. Qu'est-ce qu'il leur faut ? Et d'arbalète. Ok. Je vais attendre qu'ils me le construisent. Comme ça, on va voir quelles sont les ressources dont ils ont besoin pour fabriquer ça. Et ensuite, on va essayer de faire en sorte de trouver toutes les ressources et d'augmenter en gros la production pour faire des trucs qui ont plus de valeur pour les vendre ensuite au marché et gagner plus d'argent ici. En avoir plus ici et quand le taxe royale va arriver. Et bien, on ne sera pas trop mal. Mon four communal, normalement, il devrait se mettre à mon four à tuiles. Impeccable. Regardez, je commence à avoir des tuiles. C'est nickel, ça. Alors. Qu'est-ce qu'il leur faut ? Des pièces de fer et des planches. Ressources nécessaires. La fabrication des planches. Il a des pièces de fer. Et bien, il va me faire des arcs. Et je vais regarder combien ça peut se revendre, des petits arcs. Arc de guerre. Je vais être obligé d'acheter la route. J'ai acheté la route commerciale, du coup, qui coûtait 120. Les arcs, je vais pouvoir les revendre au prix de 5. Je ne sais pas ce que c'est. C'est de la richesse. 5 euros, l'arc. Donc, voilà. Il va m'en fabriquer. Ils vont les vendre. Alors, il faut juste que je fasse un truc. Ah, désolé les gars. Là, j'ai fait une petite coupure parce que j'ai éternué de ouf. Alors, exportation. Arc. Et moi, j'en veux... J'en veux 30 de réserve. Des boucliers, j'en ai mis combien ? 20 et 20. Je vais en garder 20 de réserve. Tac. Je vais regarder si j'ai bien ce qu'il faut en bois. Ouais, c'est bon. Ma ciri, je vais la réactiver. Ah bah c'est bon, elle est bien active. Ça, hop, je vais le mettre en pause. Ah, je n'ai pas assez de tuiles. Si, il va m'en avoir fait suffisamment. Ouais, si j'ai de l'argile ici, pas mal. Il va me faire des tuiles. Ah bah c'est bien là, ça commence à bien produire. Là, on est sorti de l'hiver. Du coup, on est en mars. Ils vont pouvoir... Oh là, la taxe royale vient d'arriver. Elle est à 122. Waouh, c'est cher. Mes champs sont à moitié semés ici. C'est ce que je viens de remarquer. Bon. En tout cas, on est en avril. Là, ça passe un petit peu. Je fais quelques coupures, ouais. Comme ça, ça avance un petit peu dans le temps. Je ne sais pas trop quoi faire là. Des tuiles, j'en ai assez ou pas ? Yes, regardez, mon église. Hop. Elle va passer au niveau supérieur. Mon manoir, lui, je ne peux pas l'upgrade ? Non. Non, je ne peux pas l'upgrade. Ok. L'outil de conception de château. Ça, c'est stylé. Je vais lui mettre une réserve de combustible de 5. Là, pareil. Je vais leur mettre des réserves de combustible un petit peu partout. Entre pot spacieux. Mon manoir, il a déjà ce qu'il faut. Ma taverne, est-ce que j'ai de la bière ? Non, je n'ai pas de bière. Comment ça se fait que je n'ai pas de bière ? Est-ce que j'ai une brasserie ? Menuiserie. Atelier d'archerie. Brasserie. Yes, j'ai une brasserie. Seulement. Pourquoi est-ce que je n'ai pas de bière ? L'orge. J'ai de l'orge. Une malterie. J'en ai une. Il me semble que j'ai une malterie, oui. Attendez, je suis en train de me poser la question. J'ai peut-être pas de malterie, les amis. Ce qui ferait qu'en fait, je n'ai pas de malte et donc je ne peux pas produire de bière. Ah bah voilà. Donc la malterie irait là. D'accord. Tac, tac, tac. Taverne, je l'ai déjà. Vergerie, pâturage, ça c'est bon. Malterie. Regardez. On se met ça là. Ils vont me construire ça. Et je vais pouvoir produire du malte avec l'orge que j'ai. Et ça va pouvoir me permettre de l'envoyer dans la brasserie, produire de la bière. Et pouvoir, eh bien tout simplement, alimenter la taverne. Et ensuite, je pourrais avoir des sensibles de niveau 3. Et ce sera vraiment stylé. Là, j'ai combien ? J'ai 39 familles de disponibles. Donc elles sont toutes au max par contre. Et j'en ai 39 en tout. Il faudrait que je construise de nouvelles sensibles. Là, ça circule pas mal. Regardez, ma ville commence à être quand même pas mal pleine. J'ai toujours mes petits pâturages, mes 2 buffs et mes 16 moutons. Ma foire au bétail, c'est quoi ? 16, ouais. 15 agneaux et 16 moutons. Bon bah, eh, je commence à être pas trop mal, moi. J'ai des arcs. J'ai des boucliers. Ça va se vendre tranquillement. J'ai bien mis mes arcs en vente. Yes, exportation. Et bah voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre un petit peu que la richesse se fasse. Je pourrais me refaire des petites nouvelles sensibles par ici. C'est d'ailleurs ce que l'on va faire tout de suite. Au niveau de ma nourriture, je suis bien. C'est quoi que j'ai comme nourriture ? C'est des légumes principalement. J'ai du pain, du poisson. En niveau de viande, je suis pas vraiment au top. Je pense qu'ils chassent pas vraiment, mes chasseurs. Donc, c'est pas très grave. En revanche, ce que je peux faire, c'est essayer de trouver une autre sensible de niveau 1 pour l'augmenter. Elle est en poulailler, sauf qu'il ne me fait pas d'oeuf. Elle, je vais l'augmenter, cette sensible-là. Et je vais essayer de lui donner encore un nouveau boulot qu'on n'a pas déjà développé dans la ville. Pour pouvoir avoir encore autre chose. Alors, je vais attendre qu'il me la passe au niveau 2. Ça devrait pas trop tarder parce que j'ai quand même 4 familles de disponibles qui peuvent se lancer à plein temps dans les travaux. Je pense que ça devrait... Tac, je vais la mettre très haute. La priorité pour qu'il me fasse les petits travaux. Ça, je l'ai mise à l'arrêt. Ici, la carrière. Bon, il n'y a plus de pierre dedans. Autant qu'il la finisse. Mais on va quand même se garder ça sous le coude. J'ai quoi d'autre dans mon truc ? J'ai du sel. Qu'est-ce que je peux faire avec du sel ? On va essayer de se renseigner là-dessus aussi. Sensible de niveau 2 en construction. Regardez mon église. Yes ! Alors, qu'est-ce que je peux lui donner ? Tac. Pourquoi je peux pas ? Une extension dans l'arrière-cours ? Un forgeron. Parce que j'ai... J'ai rien pour... Une boulangerie. Ah, je pourrais faire une boulangerie. Parce que là, j'ai de la farine. Je pense. Farine, ouais, j'ai de la farine. Ah, ouais, ça pourrait être intéressant. Ok. Je vais essayer de me renseigner, les amis, sur ce que je peux faire avec le sel dans Manor Lords. Attendez, tissage. Non, ça va plutôt être là-dedans, je pense. Là. Ah, j'ai pas mis de fausses communes. Ça pourrait être intéressant de se mettre une petite fausses communes aussi. Du miel. Enfin, défaut, chaque région peut disposer de deux ruchers. Le placement des ruches supplémentaires n'augmentera pas les rendements. Ok, donc regardez, j'ai deux points pour... Pour... Pour augmenter, tout simplement. Et je crois que le miel est un truc que l'on peut manger. Donc ça rajoute encore de la nourriture. Eh bien, on va se débloquer. Ça, j'ai trois points de progression. Donc, double la capacité des arbustres à baie. Pêche hivernale. Ça permet de pêcher toute l'année. Et des pièges. Sinon, j'ai ça. Sauf qu'il faut que j'attende trois ans avant que ce soit vraiment rentable. Aussi, j'ai des armures. Sauf que pour fabriquer ça, il me faut du fer. Sauf que moi, je n'ai pas de fer. Après, logistique. Pondisseur étranger. Labour profond. Et là, je peux débloquer ça. Et ça ferait que mes moutons vont se reproduire. Ça, ça pourrait être pas mal aussi. Est-ce que je peux les tuer pour les manger ? Ça, c'est une autre question. Ok. Déjà, on va se faire du miel. Hop. Ensuite, je vais débloquer mes moutons. Donc, ils se reproduisent. Il me reste un point que je ne suis pas obligé d'utiliser pour le moment. Apiculture avancée permet également d'obtenir de la cire grâce à l'apiculture. Ok. Eh bien, voilà. Je vais pouvoir me mettre un rucher. Où est-ce qu'on va se mettre ça ? On va se le mettre un peu à l'écart. Genre ici. Voilà. Comme ça, mes habitants ne seront pas embêtés. C'est quoi ça ? C'est la charbonnière. Alors, j'ai déjà fabriqué la charbonnière dans d'autres parties. Je n'ai jamais compris comment ça fonctionnait. Donc, je ne préfère pas en mettre une. Donc là, ils vont me fabriquer ça. Mon église, elle est finie. Regardez comme elle est magnifique, cette petite église. Ah ouais. Là, je check juste. J'ai des planches. Ma Siri, elle avance pas trop. Pourtant, j'ai deux personnes qui travaillent à plein temps. Mes bûcherons. Eh bien, tiens. Je vais affecter une bête dans mes bûcherons. Et je vais... Où est-ce que j'ai une attache ? Un poteau d'attache. Je vais avoir un poteau d'attache quelque part. Non, bah, je ne sais pas. Petite étable. Place un étable. Donc là, ils vont se reproduire. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que je ne refabriquerai pas une petite étable ? Ça, je vais l'augmenter. Mon grenier. Mais là, on n'est pas trop mal. Franchement, regardez. La richesse commence à monter. J'ai quoi ? J'ai des arcs ? Pourquoi est-ce qu'il ne me vend pas d'arc ? Je vais y mettre deux familles à mon comptoir de commerce comme ça. Et je vais y commander une bestiole. Voilà. Là, je commence à avoir un peu de richesse. Je ne suis pas trop mal. J'ai des points d'influence. Donc, je vais bientôt pouvoir revendiquer une autre région. Hop. Ça, mon apiculture. Je vais y mettre une personne. Ah, ouais. Regardez. Les petites ruches. Voilà. Comme ça, je vais avoir du miel en plus de ça. Mes poissons, est-ce qu'ils pêchent, là ? Ouais, ça pêche, mon petit détente. Ah, c'est nickel. Eh, c'est... C'est bien. Ça n'avance pas trop mal. Donc là, ils vont se reproduire. Mais mes moutons, regardez. Ils sont déjà... Ah non, c'est parce que j'ai commandé un cheval au comptoir de commerce. Donc, je vais pouvoir gagner plus de sous plus rapidement. Je pense. Alors, je vais juste m'assurer d'une chose. J'ai bien mis 20. Donc, sur plus souhaité, j'en ai 76 à vendre. Grand bouclier. Ok. Je vais essayer de m'améliorer encore quelques sensifs. Sensifs niveau 1, niveau 2, niveau 1. Tac. Là, j'améliore énormément de sensifs. Je prends peut-être des risques. Et on va s'en construire de nouvelles. Je vais mettre ici une petite route. Voilà. Et là, je vais refaire de nouvelles sensifs sur lesquelles je vais donner des métiers et non pas des jardins. Si je la mets comme ça... Ah oui. Voilà. Tac. C'est quoi, là, mon point faible ? C'est la nourriture. Bon, je vais avoir du miel bientôt, normalement. Donc, ça devrait être pas trop mal. Au niveau de mes récoltes, j'ai pas mal d'orges. Donc, ma taverne, tiens. Ma malterie. Je vais y mettre quelqu'un. Je vais mettre des réserves de combustible. Ah, oui. Il faut juste une personne de disponible. Là, ma ferme, je vais libérer personne. Je vais libérer le... à l'église. Ah, il a pas fini de construire, mon grenier spacieux. Eh, franchement, elle est pas trop mal, cette petite ville. Ça se construit tranquillement. Alors, ici, c'est pas aménagé. Faudrait peut-être que j'y fasse un petit aménagement. Tac. Là, si je fais ça... Ah, ouais. Je pourrais y faire des sensifs, tiens. Ça me ferait une sacrée maison. Ah, ouais. Regardez. Là, si je fais comme ça... Et que là, j'y mets des jardins. Ah, bah, vas-y. On va se faire ça. Hop. Deux nouvelles ici. L'hiver approche. Ok. Dans un mois, c'est l'hiver. J'ai deux familles de libres et j'ai neuf nouvelles familles qui peuvent arriver. Ah, ouais. C'est parce que là, j'ai tout passé sensif niveau 2. Ok. Donc, c'est pour ça. Ils sont occupés à faire ça. Eh, bah, eh. Moi, je suis plutôt satisfait, là. Ça avance bien. Du coup, tout ça, c'est fini. Ils ont construit toutes les sensifs. Hop. Donc, ça, c'est good. Ils sont en train de fabriquer celle-ci. Là, ils vont me faire ces deux-là. Ah, non. Ils sont en train de me faire ces deux-là avant les autres. Ok. Très bien. Eh bien, nickel. En combustible, on est bon. En planche. Comment ça se fait que ça ne suive pas ma Siri en planche ? Il est où, mon camp de bûcheron ? Hop. Il travaille dans quelle zone ? Ah, bah, tout ça, ça a été... Je vais leur dire de me déforester. Déforester, tiens. Ah, ouais, excellent. Excellent, Drexys. Est-ce que je peux leur dire de couper ces arbres morts ? Je vais voir s'ils font ça. S'ils font ça, c'est vraiment le top. Parce qu'il y en a partout, en fait, et c'est vraiment... Vraiment relou. Ah, ouais, ils sont en train de couper les arbres qui sont au sol. Regardez. Ah, ça, c'est nickel. Ça va me faire un sacré nettoyage. Ma Siri, je n'ai aucune idée de pourquoi ça n'avance pas. Je vais y remettre des poteaux... Des poteaux, les amis. Pour le bétail. Je vais en mettre... Un ici. On va s'en mettre... Un en plein centre-ville. Un là. Ah, voilà, regardez. Ça commence à emménager dans les sensives qui viennent d'arriver. Donc ça, c'est cool. Je vais leur dire... Ah, bah, parfait. Ça. Hop, je commande une nouvelle bête. Ici. Où est-ce que j'en ai mis un ? Là, il est en train de me le finir. Eh, bah, on n'est pas trop mal. Il y a de la richesse. On vient de dépasser les 1 000 euros en richesse sur la ville. Enfin, je dis euros, mais ce n'est pas vraiment des euros. J'ai du miel ou pas ? Pas encore. Hop, je commande une petite bête. Là, je ne peux pas. Ah ouais, commerçant disponible dans 24 jours. Ok, très bien. Ah ouais, là, je suis content. Ça se développe pas mal. Les bûcherons sont en train de me couper tous les arbres qui sont morts. Et là, ils sont en train de faire ces sensives-là. Elle. Tac. Je vais l'améliorer. Elle aussi. Elle aussi. Eh bien. Ça fait un beau village. Moi qui avais pour projet de le mettre là, à la base. Mais il va finir là. Je vais l'aménager en hauteur aussi. Je vais faire ça. Et puis ici, ce sera vraiment la partie agricole et tout. Mais au final, je pense que je vais mettre quelques petits trucs ici. Le sel, je ne sais toujours pas, les amis, ce que je peux faire avec. Mais je pense que je vais me renseigner pour la prochaine vidéo. Et puis, dans la prochaine vidéo, on va essayer de voir ce que l'on peut faire avec. Et puis, comme ça, on va se mettre ça en place. Et on sera nickel. C'est quoi ? Ça, c'est du fer. Ouais, bah fourneau, mais il faut des minerais de fer. Tout ça, j'ai déjà la forge. Fabriquer des outils à partir de lingots de fer. Ah oui, mais ça, je n'ai pas de lingots de fer. La taxe royale a augmenté. 128. Oh, bah ça va. Je ne fais quand même pas trop mal. Ok, bon, les amis, nous, on va se dire à demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Regardez, ils m'ont quasiment vidé tous les arbres. J'espère que vous avez kiffé. Pour moi, c'était comme d'habitude un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Nous, on va se dire à demain pour une nouvelle vidéo. C'était Drixis. Prenez soin de vous et ciao, bye, bye.